Salut à tous, j'espère que vous allez bien, I'm back ! Je suis de retour après quelques mois d'absence, j'ai tout simplement saturé, j'en ai eu marre de tout, absolument tout. J'avais lancé une procédure, on va dire, il y a quelques années, lorsque je m'étais arrêtée de mon ancien poste. Procédure qui s'est mise en stand-by durant le Covid, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il donnait des dates pour les procès et ma date est arrivée avant le Ramadan. Donc il fallait qu'on se remette là-dedans, il fallait qu'on étudie la conclusion de la partie adverse, il fallait qu'on prévère notre conclusion à nous, enfin bref, ça a été toute une histoire. Et me remettre là-dedans, ça n'a pas été évident, mais en plus de ça, revivre le procès, revoir justement la personne qui t'a harcelée pendant très très longtemps, ça a été encore plus rude. Ensuite, ça s'est enchaîné avec le Ramadan, et vous connaissez, moi c'est une période très spéciale qu'on passait avec ma petite maman, et donc je pensais avoir passé un cap, mais finalement pas du tout. Les aléas de la vie, on trébuche, on se relève, on trébuche, on ne fait que trébucher même, en la plus grosse partie du temps. Donc pour les nouveaux arrivés, vous ne comprenez absolument rien de ce que je raconte, et c'est pas plus mal que ça. On va commencer par une bonne chose, vous savez que j'aime la cosmétique asiatique, je l'applique continuellement, etc. Et franchement, j'ai des résultats, j'adore ma peau, même si je trouve que ça pourrait être mieux, donc voilà pourquoi j'achète continuellement. Vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, mais que vous vouliez encore plus. Voilà, ça c'est dans la nature humaine, on n'est jamais satisfait. Du coup, voilà, j'ai fait une petite comment sur YesStyle, et puis quand j'ai vu que YesStyle, ils ont inventé une nouvelle taxe, qui nous emplique vraiment de quand même pas mal de fric. C'est inacceptable, et je ne comprends pas pourquoi en fait YesStyle fait ça, et pourtant je suis une grande adepte de YesStyle. Ils avaient juste à visionner mes anciennes vidéos de cosmétiques asiatiques, et je ne jure que par YesStyle, parce que je trouvais que franchement c'était hyper avantageux, et surtout, voilà, pour le panaché de produits qu'ils ont, enfin tu as absolument de tout, et tu as vraiment du pas cher, du un petit peu plus cher, c'est un petit peu en fonction de ton budget. Donc du coup, j'ai dérivé vers Stylvana. Donc ça a été ma dernière commande, d'où le gros colis que vous voyez ici. Donc Stylvana, sachant qu'elle est beaucoup plus récente, c'est un site, pareil, exactement dans le même principe que YesStyle, donc il est moins attrayant que justement YesStyle. Il est plus compliqué, on va dire, de trouver ces produits sur Stylvana que sur YesStyle, on ne va pas se leurrer, mais ça reste, on va dire, un début, je pense, qui vont s'améliorer par la suite. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même réussi à me choper un gros panier. J'ai voulu tester avec un panier assez considérable, je viens de me rendre compte que je suis un petit peu stupide, mais c'est pas grave. J'ai commandé, c'était pendant la période du Ramadan, et à ce moment-là, en fait, le Covid avait redémarré justement à Kong, donc c'est bien qu'en fait, ils avaient pris plus de précaution et que les colis, forcément, ont retardé. Donc voilà pourquoi ça a mis approximativement 20 jours pour arriver. On va commencer par YesStyle. Je me suis acheté des choses dont j'avais vraiment besoin, dont ce petit démaquillant. Vous savez que je suis une grande consommatrice justement de l'huile démaquillante, la Pharma Act, la Deep Kinsing Oil. Voilà, je reprends toujours un petit sachet rechargeable, etc., de façon à recharger ma petite bouteille que j'avais achetée d'emblée. Voilà, tout est bien calculé. Et franchement, c'est un produit oufissime qui démaquille à merveille. C'est une huile qui n'est ni trop épaisse, ni trop fluide. Elle est juste parfaite, elle agrippe la peau, de façon à faire fondre justement le make-up. Et moi, j'utilise surtout sur les yeux du make-up waterproof essentiellement. Donc franchement, ça, ça me permet de désincruster absolument tout. Et donc voilà pourquoi je me la rachète tout le temps. Un nouveau peeling que je voulais tester, le Secret K, donc le Lemon Sparkling Peeling, un peeling dermique. Vous allez appliquer justement ce produit sur le visage, le frictionner de façon à révéler justement les peaux mortes. Et donc, j'étais complètement amoureuse de celui de chez Haruhada au Yuzu, dont je vous ai parlé à 1 milliard de reprises. C'était le produit le plus rentable du monde. Il m'a duré vraiment très, très longtemps. Et donc j'ai terminé il y a peu de temps. Et j'ai enchaîné avec justement l'Apple Tox de chez Tony Moly et qui n'a pas du tout, du tout été transcendant. Clairement, il a révélé un petit peu de peau morte, mais rien de bien ouf ici. Pas les résultats que j'avais l'habitude d'avoir avec le Haruhada. Je me suis acheté celui-ci. Je l'ai testé une fois. Je ne vais pas vous mentir. Parce que j'étais très curieuse de savoir s'il était dans la même lignée que le Tony Moly ou le Haruhada. Et bien, c'est dans la même lignée que le Haruhada. Donc du coup, je suis très, très contente. Celui-ci est tout de même un petit peu plus liquéfié. On va dire que c'est vraiment un gel. Un gel comme un gel nettoyant. Et l'autre était très, très compact. Donc voilà pourquoi il était très rentable. Et là, il faudra utiliser un petit peu plus de quantité. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé au plus ou moins une équivalente. Ensuite, nous avons un petit produit qui est très ressemblant à ce que j'ai actuellement. Qui est le Clean Up de chez Tony Moly. Qui est, on va dire, un produit qui vous permet de cicatriser justement votre bouton. Et tout simplement d'éviter l'évolution de celui-ci. Pour moi, au bout de deux, trois applications, le bouton n'existe plus. Je trouve que c'est vraiment très, très, très efficace. Donc moi, je l'applique avant de dormir. Et c'est très, très bien comme ça. Donc en général, vous avez une petite solution qui, là, bon là, ça a été mélangé. Mais vous avez une petite solution alcoolisée. Et vous avez la poudre qui est en dessous. Qui est la partie médicamenteuse. Donc vous allez tremper votre compton. Et puis vous allez l'appliquer sur votre bouton. Et vous verrez que le lendemain matin, déjà, vous n'avez plus mal. Et du coup, bah voilà, je me suis pris celui-ci. Et j'ai pas l'impression que c'est la même contenance. Donc c'est la même contenance. Donc c'est juste le packaging qui est un peu plus important. Ensuite, je me suis repris le contour des yeux à la Centella, qui est le Green Level Eye Cream de chez Purito. Je ne m'attendais pas à grand-chose, on va dire, de sa part. Mais finalement, il s'est avéré un produit très calmant, vraiment très doux. Et surtout très hydratant, surtout mon contour des yeux, on va dire, de l'oeil gauche qui était vraiment très très irrité à cause des médications, etc. que j'applique. J'avais toujours, on va dire, des desquamations, etc. sur le contour de mon oeil, mon oeil relativement rouge, les muqueuses rouges. Depuis que j'utilise justement ce contour des yeux, il m'a complètement sauvé la vie. Il a un peu comme refroidi mon contour des yeux. Et il a, au fur et à mesure, réparé, on va dire, mon contour des yeux. Donc si bien que j'ai pu justement ce côté desquamé plus du tout depuis que j'utilise justement ce produit-là. Et il apporte beaucoup d'hydratation et surtout il calme mon contour des yeux comme jamais. Donc franchement, une pépine. On va continuer avec une ampoule au collagène de chez Mizon. Je suis une grande amoureuse du contour des yeux d'ailleurs que j'utilise tout le temps depuis de nombreuses années. Ça, je vous en ai parlé à maintes reprises. C'est un produit qui fait partie de ma vie depuis un petit moment. Que j'ai en backup parce qu'il est hors de question que je lui fais sans. Clairement, il a sauvé mon contour des yeux. C'est une fontaine de jouvence en peau. Je me suis dit pourquoi pas mettre une fontaine de jouvence sur la totalité de mon visage. Donc voilà, une ampoule au collagène. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va être dans la même ligne que le contour des yeux. Je ne sais pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Mais bon, on sait-on jamais. De toute façon, toutes les ampoules, sérums, etc. sont relativement gélifiées. Relativement compagnes de façon à ce que ça accroche bien le visage. Le Ink Velvet, parce que le Airy Ink Velvet que j'ai l'habitude de commander, donc un petit peu mousseux, etc. n'était plus disponible justement sur YesStyle. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience avec les Ink Velvet. Donc toujours de chez Peripera. Là, je l'ai commandé en teinte numéro 1 qui est un sorte de rouge bordeaux. On va dire ça comme ça. Et vous savez que c'est une teinte que j'apprécie particulièrement. Alors, bizarrement, la consistance est très ressemblante à la Airy. Donc je trouve ça un petit peu étrange. J'ai l'impression que la pigmentation est plus intense avec les Ink Velvet que les Airy Ink Velvet, qui sont un petit peu plus doux, moins marqués. Donc du coup, je pense que je vais ré-étérer l'expérience avec les Ink Velvet. Je me suis pris des masques aussi également. La Green Tea Collagène Mask de chez Purderm. Donc à tester, j'adore tout ce qui est en rapport avec le thé vert. Et en plus de ça, il y a du collagène dedans. Donc il me semble que c'est une ampoule, si je ne me trompe pas. Revitalisant, hydratant et rafraîchissant bien évidemment, puisque le thé vert est très rafraîchissant. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est une ampoule ou pas. Il me semble que c'est une ampoule. Non, et j'ai pris de chez The Face Shop le masque à la grenade. Donc voilà, destiné à traiter, on va dire, les signes de vieillissement. Ça part à ma petite ride là qui commence à s'approfondir, etc. Mais en soi, voilà, je n'ai pas trop de ridules ni de rides. C'est parce que je traite assez régulièrement justement ma peau avec des produits de cosmétiques et zétiques. Ensuite, nous avons une petite dinguerie. J'aime en fait sentir bon de la tête aux pieds. Je prends soin, on va dire, de toutes les parties de mon corps. Je fais mes impulsions très régulièrement. Je me lave très, très, très régulièrement avec les produits bien sûrs adéquats. Mais le truc étant, c'est que je me suis dit pourquoi pas avoir une petite odeur de parfum sur ma lingerie. Why not ? Tant qu'à faire. Donc du coup, je me suis pris cette petite chose qui sent divinement bon, qui a cette odeur herbale et agrume en même temps. sentir bon de la tête aux pieds et même ma lingerie à droit à un parfum. Style Vanna. Style Vanna. Donc on va commencer par les masques parce que c'est ce que j'ai en surface. Et je me suis fait un réassort des purs naissants. Donc la gêne que j'aime hyper du moins. Franchement, depuis que j'ai commencé la cosmétique azadique et j'ai testé des masques en tissu, j'aime beaucoup certains masques. mais ils n'arrivent jamais à la cheville de celui-ci qui est juste incroyable. Enfin, le masque en lui-même, le coton en lui-même est juste incroyable. Il ne se déchire pas. Il est très facilement applicable. Il ne glisse pas ou quoi. Et l'ampoule ou la lotion, je ne sais trop quoi, au collagène qui est à l'intérieur est juste incroyable. Franchement, une vraie fontaine de jouvence. Vous avez la peau qui est repulpée, qui est hydratée, qui est un petit rebondi. Vous sentez que ça vous lisse, en fait, votre visage. Il est juste incroyable. Franchement, j'adore. J'adore le Jelly Jelly Pudding Masque aux raisins. Incroyable. Incroyable. Ils sont encore mieux que ceux-là. Mais franchement, impossible de remettre la main dessus. Donc, je me suis pris deux autres masques de la marque Skin 1004, qui seraient à base d'ampoules de Centella du Madagascar. Voilà. Donc, ce serait apparemment une Centella qui est très calmante. Les périodes qui commencent à se rafraîchir, il est bien, justement, d'apporter un petit boost de l'hydratation supplémentaire et de la Centella qui va permettre de calmer les irritations. Voilà. Donc, du coup, j'en ai pris deux pour tester. En tout cas, il y a de très, très bons échos sur ces masques-là. Ensuite, je me suis fait un réassort, évidemment, du Low pH Good Morning Gel Cleanser de chez CoserX parce qu'il m'a complètement manqué. C'est un nettoyant très, très doux. Il va avoir un pH relativement bas de façon à être égal au pH de votre visage naturel. Et voilà, ça permet tout simplement de conserver une sorte de barrière hydratante. Surtout quand vous prenez de l'âge, il est bien de conserver justement une hydratation et ça permet justement d'éviter à votre peau de régresser d'autant plus. Plus vous hydratez en eau votre peau, plus elle vous remerciera. Croyez-moi. On va continuer avec un produit. Alors, attendez, l'autre est profond parce que j'en ai pris deux. Voilà. Écran solaire de chez CoserX. C'est l'un de mes favoris à l'Aloe Vera qui est Aloe Smoothing Sun Cream SPF 50+, PA++. Une très, très belle protection. Évidemment, ce côté blanchâtre, ces petits résidus que vous pouvez retrouver quand l'écran solaire est mal floutu et qu'il ne s'associe pas parfaitement à votre soin ou aux produits justement aux bases de maquillage ou que sais-je. Enfin bref, il est juste incroyable. Il fond parfaitement. Il apporte de l'hydratation mais pas trop. En fait, même quand vous avez la peau qui régresse, elle ne va pas régresser d'autant plus. Et là, je suis actuellement sur un écran solaire qui fait un petit peu régresser ma peau et il y en a un autre qui a fait complètement régresser ma peau. Enfin bref, j'en ai utilisé beaucoup dans ma vie des écrans solaires, des écrans solaires très coûteux et d'autres pas du tout. Et je ne sais pas, un côté smooth aussi. Un côté très aérin et très lissant. J'adore ce produit. Bref, j'en ai rien de près de deux. Ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que ma cousine m'a piqué celui que j'avais en paquet. Un produit de chez Coser X qui est très similaire à celui que je vous ai présenté, le pH, mais qui est tout de même différent puisque les ingrédients sont différents. Là, c'est toute une gamme autour de 6K7 qui est fait, il me semble, de centella asatica. Donc un pH relativement bas de façon à ne pas agresser votre peau pour éviter de casser ce film lipidique qui est très important justement pour continuer à apporter de l'hydratation à votre peau avec nos agressions quotidiennes, avec les produits qu'on applique justement sur notre visage, avec la pollution, les dépôts de poussière, etc. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me prendre un produit dans ce sens-là pour me préparer à l'hiver. Et voilà. Donc, en tout cas, ce qui m'a impressionnée, c'est les ingrédients qui sont à l'intérieur qui est vraiment une très très belle composition. C'est un complexe, on va dire, de sept ingrédients essentiels justement pour calmer votre peau. Là, vous avez la gamme qui est destinée aux personnes qui ont la peau très sensible. Vous avez là une autre gamme, il me semble, qui est destinée aux peaux très sèches, aux peaux très grasses et je ne sais trop quoi. Franchement, Causer X redouble l'imagination à chaque fois. Et bref, ils ont inventé une petite chose qui est relativement intéressante, là en l'occurrence pour les personnes qui ont la peau déshydratée. J'ai par exemple une ampoule à triple hyaluronique, très très hydratant, donc à base d'acide hyaluronique et de provitamine B5. J'ai suffisamment de produits pour savoir s'il est vraiment très bien. J'ai terminé justement une ampoule ou un sérum, il me semble que c'était un sérum à base d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique convient parfaitement à ma peau et je ressens vraiment les bénéfices de l'acide hyaluronique. Là en l'occurrence, c'est triple acide hyaluronique. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo et j'ai pris le Lydrium Watery Toner qui est de la même gamme et donc celui-ci toujours à base d'acide hyaluronique mais d'alantoïne. Vous avez six types d'acide hyaluronique, de la vitamine B5, du panthénol et de l'alantoïne. Du coup, c'est un hydratant et un produit qui est relativement glissant on va dire à la peau. Je suis à chaque fois abassondie par la vitesse à laquelle ils évoluent. Là, ils sont très placides hyaluroniques. Ils inventent des trucs de ouf de l'espace. J'ai toujours envie de tester et à chaque fois ils redoubent l'imagination. C'est juste incroyable. Bref, j'ai trouvé un sérum contour des yeux parce que j'avais, il y a quelques années de ça, découvert un sérum contour des yeux que j'associais justement à mon contour des yeux qui, je trouvais, avait une très très grande significacité et m'a apporté un boost d'hydratation qui n'est pas du tout négligeable pour mon contour des yeux de vieille grand-mère. La marque Farmstay. Alors, est-ce que c'est une marque qui vient de débarquer, etc., qui fait que leurs produits sont si peu chers ? En tout cas, c'est une marque très très abordable. Celui-ci, c'est le Water Full Moist Rolling Eye Serum au collagène. Donc, un contour des yeux au collagène en sérum, bien évidemment. Donc, c'est un prémice, on va dire, d'hydratation. C'est un produit que tu vas mettre, évidemment, avant ton contour des yeux. Tes trois petites billes, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai essayé de vous faire des close-up de façon à ce que vous voyez un petit peu le produit. C'est plutôt pas mal. Donc, à voir. À voir si le produit est assez intéressant ou pas, s'il va me donner des irritations, surtout que moi, j'ai des problématiques au niveau de mes yeux, etc. Donc, est-ce que ça va me rendre des petits soucis ou pas ? Je ne sais pas, je suis très très sensible au niveau du contour des yeux. Vous avez aussi un contour des yeux très rajeunissant là, par contre, ça va traiter essentiellement les problématiques du vieillissement, les plis, les petites réduits, les rides, etc. Donc, pourquoi pas ? Parce que j'ai des plis, j'ai des réduits, etc. sur mon contour des yeux. Donc, je vieillis, tout simplement. Donc, autant traiter justement cette petite problématique. Donc, je me suis pris le Youth Lasting Real Eye Cream for Face. La véritable crème contour des yeux pour le visage. Parce que les yeux, ça peut être autre part, je ne comprends pas. Et voilà, ça apporte apparemment beaucoup d'hydratation et un rambondi, etc., qui n'est pas du tout négligeable pour moi. Toujours de la marque Stayform. Donc, c'est à base d'acide hyaluronique et de collagène. Donc, elle est tout en un. 2500 mg de collagène marin, de l'acide hyaluronique, bien évidemment, et de la vitamine. Ce qui permet tout simplement d'unifier votre visage, d'apporter beaucoup d'hydratation et prévenir les signes de vieillissement, tout simplement, en traitant les petites ridules, etc. de votre visage. Donc, voilà. Donc, je suis... Why not ? Why not ? J'ai hâte, justement, de tester ce produit-là. J'espère que... J'espère qu'il va apporter satisfaction parce que franchement, il est très très peu coûteux vu la quantité de monstres qu'il y a à l'intérieur. Et ça va vous faire rire. Le seul petit cadeau que j'ai eu, c'est ce petit échantillon tout misérable avec un panier juste monstre. Mais bon, c'est pas grave. Qu'il en soit, voilà, je me suis acheté un petit sérum de chez Etude House. Je voulais m'acheter en fait le sérum, enfin le gel à sourcils de chez Etude House pour me faire un réassent mais j'ai pas trouvé. Oh, j'étais dégoûtée. Ils en avaient plus en stock et du coup, j'ai dû faire sans. Je pense me faire une autre commande bientôt parce que je suis sur la fin de celui de chez Etude House parce que franchement, je peux plus m'en passer. C'est une dinguerie, une dinguerine pépite. Donc c'est un sérum destiné à traiter justement les cils et leur permettre d'avoir des cils plus longs et plus épais. Donc on verra bien. Je me suis pris de chez Innisfree. Celle-ci me faisait le doy depuis un petit moment donc enfin, j'ai passé le cap. Le primer blur, on va dire lisser les petites crevasses et etc., les petites irrégularités que tu as sur la peau. Donc pas que j'en ai énormément et je me suis dit pourquoi pas voir ce que ça donne. Ce qui paraît, il est vraiment très très bien. Donc plus qu'à tester et à vous dire ce qu'il en est. Ensuite, de chez Etude House, vous avez le Fixing It Tint qui est tout simplement des petits rouges à lèvres mais qui donnerait un effet tie-n-dye. Vous voyez, ce n'est pas le truc le plus marqué mais ça vous donne une petite couleur, un effet lèvres mordues. Le Ginger Milk Tea donc le thé au gingembre, le thé au lait au gingembre et voilà, c'est une teinte vraiment très très douce. Juste là. Donc à voir, c'est très mousseux qui est très rassemblant au Airy Ink Velvet pour le coup et très hydratif. sachant qu'on ne porte plus de masque, c'est très bien comme ça. Alors on apporte de l'hydratation. Enfin nos lèvres et vous avez la teinte numéro 6 qui est le Soft Walnut. Je ne saurais pas vous décrire la teinte. Réellement un rose mais avec une petite pointe de marronné, etc. Très joli. Voilà, j'ai terminé. En conclusion, par rapport à Sylvana et YesStyle, je trouve que c'est plus intéressant justement de commander sur Sylvana. Ça nous évite tout simplement la taxe pour un certain montant, etc. C'est quand même du 20, 30 euros, etc. Donc voilà, cet argent-là, moi je vais le réinvestir autrement. Au niveau visuel, YesStyle est beaucoup plus intéressant que Sylvana. Sylvana, il faudra le rechercher un petit peu plus longuement, etc. Le référencement, je trouve qu'il est beaufissime par rapport à YesStyle. Mais on va au-delà. On va au-delà, on prend du temps, on cherche, etc. mais on trouve forcément son bonheur à un moment donné. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est les tarifs au niveau des masques. Les masques en tissu sont vraiment très, très compétitifs. C'est-à-dire que ces masques-là, sur YesStyle, il me semble qu'ils coûtent entre 1,20€, 1,50€, voire plus. chez Sylvana, c'est 99 centimes le masque. Et ça, pour beaucoup, beaucoup de marques. YesStyle fait 3, 5, 10% grand max pour les nouveaux arrivés au niveau des réductions. Alors que sur YesStyle, sur Sylvana, vous avez du minimum 10%. J'ai eu 13% de réduction, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est vraiment pas négligeable. Et une belle, belle économie. Et que vous dire, au niveau du délai de livraison, ils sont assez similaires. Par exemple, sur YesStyle, moi aussi, parfois, ça peut durer jusqu'à 15 jours, etc., de délai. Vous avez commandé, justement, sur Sylvana ou quoi. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. C'est très intéressant, justement, d'avoir votre point de vue, d'avoir votre expérience en commentaire, de façon à ce que, voilà, les gens puissent savoir ce qu'il en est. Voilà, c'est terminé, justement, cette petite vidéo. J'ai essayé de vous parler un petit peu de tout comme à l'accoutumé. Je ne me suis pas vraiment penchée, justement, sur les ingrédients, les actifs, etc., parce que j'avais énormément de choses à vous présenter et je n'ai pas envie que la vidéo dure un milliard d'années. Mais quoi qu'il en soit, je vous ferai un retour. J'ai été contente de vous retrouver, justement, pour mon retour. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire, comme d'habitude. Je vous fais un milliard de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501